Nous avons exploré dans plusieurs vidéos différents aspects des modèles économiques, des modèles économiques pour pouvoir rendre possible vos projets, c'est d'ailleurs même la définition même d'un modèle économique, comment rendre possible votre projet sans crever de faim, sans vous arrêter en plein milieu du projet. Et pour clôturer cette série, il est temps de reprendre l'ensemble pour trouver le modèle économique qui s'adapte à votre contexte et à votre projet. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et donc aujourd'hui, pour clôturer cette série sur les modèles économiques, on va voir comment trouver votre propre modèle. Alors déjà, une petite astuce pour que des connaissances vous soient utiles, parce qu'on a vu beaucoup de choses au travers de cette vidéo, avec celle d'aujourd'hui, et donc c'est bien, vous pouvez même trouver ça très intéressant, et puis finalement ça ne sert à rien. Alors je vais vous dire évidemment de le mettre en œuvre, mais la bonne façon pour vous aider à le mettre en œuvre, c'est de transformer les informations en questions, et de faire un questionnaire pour que vous vous interrogiez effectivement sur vos propres choix, pas simplement la théorie des modèles économiques, mais comment vous allez l'appliquer par rapport à vos propres besoins. Alors du coup, votre modèle économique, ça doit être un croisement entre les connaissances que j'essaie de vous présenter, issues de l'expérience, issues des travaux de recherche, des économistes et d'autres personnes, un peu partout, et puis votre contexte particulier en fait, et c'est l'association des deux qui va faire votre modèle économique. Alors, on a vu plusieurs briques, on va les revoir rapidement, et vous allez les retrouver évidemment dans le questionnaire que je vais vous mettre en lien. Alors les briques de votre modèle, et bien tout d'abord c'est de quoi avez-vous besoin pour vous, pour votre projet, vous avez peut-être besoin de devenir très très riche, non je ne suis pas sûr que c'est ça le plus important, vous avez besoin justement d'avoir de quoi vivre normalement, est-ce que si vous l'avez déjà, peut-être que la soirée c'est moins important, vous avez besoin aussi peut-être d'argent pour aller mener à bien ce projet, vous avez besoin aussi de pouvoir transformer du temps, et donc peut-être avoir de l'argent pour ça, ou du temps. Mais on a vu aussi comment mutualiser de manière à gagner, on peut travailler à plusieurs, grâce aux biens communs justement, et on avait parlé pour ça des biens non-rivaux, vous savez les biens non-rivaux c'est comme l'information, quand on la donne on l'a encore, alors que les biens rivaux c'est comme une baguette de pain, si je vous la donne, je ne l'ai plus. Et puis on avait vu comment minimiser le coût marginal, alors rappelez-vous le coût marginal c'est le coût que va vous coûter chaque chose nouvelle que vous allez faire. Si vous faites une voiture par exemple, et bien vous avez la conception de la voiture, ça c'est l'investissement, et puis chaque voiture va vous demander un certain nombre d'argent. Mais lorsqu'on est dans l'information, dans l'information ou dans différentes choses comme ça, un peu plus immatériel, un peu plus avec des biens non-rivaux justement, et bien ce coût marginal peut être faible, voire quasiment nul, puisque en fait c'est très facile, par exemple dans ces vidéos, et bien je les ai tournées une fois, ça c'était mon investissement en temps, pour pouvoir vous proposer ça, maintenant que vous soyez un, dix, cent, ou mille, ou dix mille qui recevaient ces vidéos, et comme c'est le cas, et bien pas de problème, pour moi ça ne me demande pas plus de temps, ça ne me demande pas plus d'argent, et donc c'est parfait. Alors après avoir vu le coût marginal pour chaque élément, et bien il y a un investissement initial, et on avait parlé des meilleurs investissements possibles, l'investissement dans vous-même, aussi la formation, mais aussi essayer de réduire l'investissement nécessaire avec ce qu'on appelle le produit minimum viable, c'est-à-dire ne pas essayer de chercher à faire quelque chose de très gros, mais au contraire de pouvoir tester si votre produit correspond vraiment à une demande, c'est peut-être pas sûr, après tout vous pensez que vous avez la meilleure idée du monde, peut-être qu'il va falloir l'adapter, parce que c'est tel qu'elle est là, non ? Donc faites d'abord un petit produit, le plus petit produit possible, qui soit viable. En fait après on avait vu, cinquième épisode, et bien la plus grande valeur d'usage, parce que finalement ça c'est ce que vous produisez, mais souvent en économie on parle de la valeur d'échange, c'est-à-dire que si je vous donne quelque chose, en contrepartie vous allez me donner par exemple de l'argent, et vous allez me donner une somme équivalente au prix, c'est-à-dire le prix que je vends et le prix auquel vous achetez, c'est la même chose. Mais bien sûr, un service ou un produit n'a pas forcément la même valeur suivant l'usage que vous faites. Si vous achetez quelque chose d'inutile par exemple, et bien vous n'en aurez pas pour votre argent comme on dit. Et donc il va falloir au contraire, essayer d'avoir la plus grande valeur d'usage pour vos personnes. C'est-à-dire qu'en fait vous avez produit vos produits ou vos services, et donc ça vous a peut-être coûté de l'argent ou non, ça vous a coûté du temps ou non, plus ou moins, mais il va falloir faire en sorte que l'usage, la valeur perçue, la valeur que va recevoir la personne soit très importante. Par exemple, si je reprends toujours ces petites vidéos que vous voyez en ce moment, et bien pour moi la conception va assez vite, parce que je prends des choses que je connais déjà assez bien, de temps en temps je fais un petit peu de recherche, mais enfin bon ça va relativement vite, et j'espère que pour vous, ça vous apporte la plus grande valeur possible, suivant les vidéos, évidemment il y a peut-être des vidéos qui vous intéressent plus que d'autres, mais j'espère qu'elles ont la plus grande valeur possible, alors que pour moi, ça m'a juste demandé de mettre un peu en forme mes idées, ou alors de mettre en forme quelque chose que j'ai lu à un endroit, et puis que j'ai trouvé vraiment intéressant pour vous le présenter. Sixième et dernier aspect que l'on avait vu, et bien c'est les contreparties que l'on peut avoir, et ces contreparties, elles peuvent être extrêmement variées, alors bien sûr c'est de l'argent, et il ne faut pas le négliger, parce que l'argent permet pratiquement d'acheter tout le reste, enfin pas tout à fait tout, parce que vous n'achetez pas l'amitié avec l'argent, mais en tout cas vous pouvez malgré tout avoir beaucoup d'autres choses avec l'argent, mais vous pouvez avoir une contrepartie du temps, vous pouvez avoir de la visibilité par exemple, ou plein d'autres choses, donc il ne s'agit pas de remplacer complètement toutes les contreparties financières, ça peut être le cas ou non, mais vous pouvez imaginer qu'il y a plusieurs types de contreparties, certaines personnes par exemple suivent mes formations, et en contrepartie, elles me donnent accès effectivement à leur propre public, et donc avec une audience encore plus large par exemple, donc ça peut être des cas comme ça. Et puis le type, et puis donc qui apporte aussi la contrepartie ? Alors dans l'économie classique, on dit, ben voilà, la personne qui va bénéficier du produit ou service, c'est elle qui va payer, en gros, qui va donc donner une contrepartie, mais pas forcément, d'ailleurs en fait le système de la pub, qui n'est pas le meilleur système, mais vous voyez bien que c'est un tiers qui paye, et alors le problème c'est qu'effectivement dans ce cas-là, il paye parce qu'il récupère notre temps d'attention, pour pouvoir justement placer ses propres produits, donc là on devient noumer un peu le produit, mais il y a plein d'autres cas de figure, il y a des personnes qui peuvent être extérieures, qui peuvent choisir de financer ça, il y a des personnes qui peuvent financer en fonction de leur vie, par exemple ça peut être soit du freemium, parce que j'ai besoin de services en plus, alors que pour les autres c'est gratuit, etc. Donc il y a plein de façons de réfléchir, à la fois le type de contrepartie qu'on peut demander, et les types de personnes qui vont payer ces contreparties, une partie des bénéficiaires ou non, etc. Alors votre modèle économique, maintenant vous allez pouvoir aller sur la page, qui est à l'icône en description, donc normalement je vous la mets ici aussi, et télécharger le questionnaire, alors prenez le temps de réfléchir à chaque question, c'est un petit moment de trésor, donc fermez la porte, ne vous embêtez pas avec les autres, et dites voilà, je prends une heure ou deux heures, peut-être que ça va changer votre vie, donc prenez le temps effectivement, de bien réfléchir aux questions, d'essayer de ne pas forcément avoir les réponses traditionnelles, on est dans des modèles économiques innovants, l'avantage de l'évolution des technologies, en particulier des technologies numériques, c'est qu'elles nous permettent des nouveaux modèles économiques, et donc prenez le temps, vous allez peut-être en croisant plusieurs des choses qu'on a vues ensemble, fabriquer un modèle économique encore plus innovant, moi je vous ai expliqué le mien lors de la toute première session il me semble, et donc voilà, prenez le temps de définir votre modèle économique, et puis pour vous aider, j'ai remis les 7 vidéos effectivement dans cette page, donc c'est un mini cours en fait si vous voulez, sur les modèles économiques que je vous offre, de manière à ce que vous puissiez développer ça, j'espère que grâce à ça, vous allez pouvoir développer plein de projets qui ont du sens, et qui vont permettre de faire des belles choses, et puis surtout, surtout, et bien si vous mettez ça, si vous faites ça, mettez en oeuvre, mettez en oeuvre, parce qu'on pourrait se dire, bah tiens c'est bien, maintenant j'ai envie de faire ça, qui disent bah j'ai une super idée, et de toute manière je pourrais faire ça, et puis personne ne me comprend, oui mais mettez en oeuvre, essayez, mettez-vous à tester, pour voir le principe de réalité, finalement est-ce que la façon dont vous présentez les choses, c'est celle qui intéresse vraiment les personnes, est-ce que peut-être en changeant les choses, vous pouvez améliorer, pour ça il va falloir tester, et rassurez-vous, vous n'allez pas forcément réussir le premier moment, donc l'investissement c'est aussi tester, tester, retester, mais vous allez pouvoir faire ça, et puis vous partagez si vous avez des idées inspirantes, si vous avez trouvé des façons intéressantes, intéressantes de pouvoir rendre possible votre projet, grâce à un modèle économique, et bien n'hésitez pas à le partager, avec tous les autres participants, dans les commentaires que vous aurez dans cette page, alors à vous de jouer, à vous de jouer, et bien évidemment qu'est-ce que vous allez faire, et bien vous allez mettre en place, vous allez profiter de cette mini-formation, pour essayer de mettre en place votre projet, parce que vous rêviez de lancer un projet, vous vous disiez, oui mais alors il faudrait que j'ai plein d'argent avant, plein de temps, etc, peut-être que vous allez pouvoir commencer par un produit minimum viable, peut-être que vous allez pouvoir réfléchir un petit peu autrement, peut-être que vous allez transformer un peu votre produit, votre cible, ou votre modèle, de manière à ce que tout ça se retrouve harmonieux, et donc vous allez adapter, pour que ça corresponde à un réel besoin, parce que peut-être que votre produit, même s'il a un bon modèle économique, s'il n'intéresse personne, donc il va falloir effectivement le tester, pour voir si, même si a priori on a l'impression, que ça va intéresser plein de monde, ça veut dire en général, que ça nous intéresse nous-mêmes, et bien là il va falloir, au contraire, regarder, on va le tester, et puis vous allez avoir un modèle économique, qui vous permettra, j'espère, de développer votre projet, mais aussi d'en faire bénéficier le plus grand nombre, on a vu par exemple des modèles freemium, où vous avez un très très grand nombre, qui peuvent avoir ça, même gratuitement, et puis un petit nombre qui paye, c'est un peu d'une certaine manière mon modèle, puisque là vous avez des vidéos gratuites, et puis certaines personnes, qui souhaitent un accompagnement plus important, et bien rentrent dans mon académie animation pro, et donc c'est grâce à ça que je vis, et je n'ai pas besoin de faire des recherches de clients, des choses comme ça, non en fait simplement, vous voyez ces vidéos, et puis ceux qui souhaitent vraiment aller plus loin, et travailler avec moi, et bien ils viennent simplement me chercher, et à ce moment là, et bien je peux vivre grâce à ça, tout en offrant à peu près à 10 000 personnes, des contenus gratuits. Alors n'hésitez pas à commenter, alors non seulement de l'endroit où vous êtes, mais aussi lorsque vous aurez fait votre modèle économique, dans la page des modèles économiques, dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre toutes les idées que vous avez, peut-être challenger, peut-être que vous allez me proposer des choses, en disant oui, mais alors finalement là on a vu ça, ça, ça et ça, mais peut-être que ça serait intéressant aussi, de remettre en question aussi cette idée là, aussi économique, pour pouvoir trouver encore un modèle encore plus intéressant, donc n'hésitez pas à partager, on est en bien commun, on est justement pour essayer de fabriquer de la valeur, pour tout le monde, si vous apportez votre petite pierre, et que les autres apportent leurs petites pierres, à tous ensemble, ça commence à faire un grand mur, et donc on va pouvoir construire ça, et peut-être plus qu'un mur, on va peut-être construire des ponts, et puis bien sûr, vous pouvez vous abonner avec la petite cloche, pour profiter des prochaines vidéos, vous pouvez liker, dans aussi quelques sols endroits, ça aide beaucoup, tous ces contenus à être visibles, dans les algorithmes, des différents réseaux sociaux, et puis vous pouvez télécharger, le guide de l'animateur, une heure par semaine, pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous, après les vacances, donc là, on va prendre un petit moment dans l'été, on va laisser refroidir les ménages, prenez le temps justement, de développer vos projets, et on se retrouve à la rentrée, pour de nouveaux trucs d'animation. Sous-titrage ST' 501